Jean-Louis, seconde victoire de la saison pour Hamilton au Canada. L'Anglais a su se défaire de ses deux rivaux Vettel et Rosberg. C'est une stratégie en fait à un seul arrêt qui s'est avérée payante. Oui, moi je crois qu'Hamilton a réussi trois beaux coups. Le premier, c'est la pole position, même si elle ne lui a pas servi à grand-chose. On sait qu'au Canada, on peut dépasser. Mais c'était quand même important de montrer à la concurrence qu'il était très rapide. Le deuxième beau coup, c'est de se débarrasser de Nico Rosberg, son équipier, dès la première difficulté, c'est-à-dire après 300 mètres du départ. Et puis, le coup le plus beau à mon avis, et on sait qu'Hamilton, il insiste beaucoup là-dessus, c'est essayer de limiter les arrêts pour changer les pneus. Il n'a fait qu'un seul arrêt. On sait qu'un arrêt, c'est 22 secondes à Montréal. Eh bien ça, c'est 22 secondes. Il n'a pas été obligé de les regagner sur la piste, à l'inverse de Vettel. Moi, je crois que là, il a mérité complètement sa victoire. Une assez belle victoire. Il connaît bien le Canada, il aime bien ce circuit. Je pense qu'il a été justement récompensé. Du côté de chez Ferrari, on sent du mieux quand même avec cette seconde place de Vettel. Oui, on sent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations, surtout les plans. D'abord, Ferrari a réussi quelque chose d'important sur le plan du châssis, c'est-à-dire à faire, avec l'aide des freins, chauffer les gommes. Vous savez que les Ferrari, elles étaient cataclysmiques quand il faisait froid. Et là, le départ a eu lieu, il faisait 12 degrés dehors. C'était donc froid. Ils ont réussi ça. Et surtout, ils ont beaucoup arrangé, amélioré leur moteur. On l'a vu au départ, la nervosité du moteur formidable. Vettel s'est envolé d'un coup. Ça, c'était bien. Il y a quand même un revers à la médaille. C'est-à-dire que c'est Ferrari qui a dépensé quasiment tous ses jetons pour le moteur. Je prends mes chiffres. Renault garde encore 21 jetons sur 32. Honda 12. Mercedes 11. Ferrari 4. Ça veut dire qu'ils sont au pied du mur. Il ne va pas y avoir beaucoup d'évolution pour le reste de la saison. Et je vous signale qu'on est seulement au premier tiers de la saison. Néanmoins, les progrès sont palpables sur un circuit de moteur comme Montréal. Et ça, c'est très important pour eux et pour le reste de la saison. Bon. Hélas, pour la course, il y a une stratégie que je n'ai pas bien comprise. À savoir cet arrêt qui n'était pas inopiné puisque Vettel a reconnu que tout avait été réglé à l'avance. Et je vais faire part de la réflexion d'Hamilton qui lui a dit juste avant d'accéder au podium « Quand je t'ai vu rentrer au stand, je me demandais ce qui se passait. » Et c'est vrai parce qu'Hamilton, lui, pensait qu'il allait continuer. Et il l'a fait avec ses pneus tendres, ultra tendres même, alors que Vettel s'est arrêté tout de suite. Je pense que les deux arrêts étaient combinés d'avance. Ferrari ne peut pas avoir ignoré le règlement. Mais que malheureusement, c'était une solution de sûreté. Et Hamilton a montré qu'il fallait aller plus loin. Et donc Vettel perd la course à cause de ça. Première place donc Hamilton, deuxième Vettel, troisième Bottas pour la première fois de la saison. Oui, c'est intéressant de voir cela. Ce n'est pas un circuit vraiment de tenue de route, Montréal. C'est accélération-freinage. Sur ce plan-là, la Williams était correcte. Bon appui aérodynamique, bon équilibre au freinage. Un moteur Mercedes qui est quand même puissant. Et Bottas a su tirer son épingle du jeu, bravo. On peut parler également de Verstappen qui, après plusieurs grosses erreurs à Monaco, s'est bien rattrapé ici au Canada et a su résister à Rosemary. Oui, parfaitement. Il a montré qu'il pouvait faire des choses bien et il le fallait. Après un week-end un peu cataclysmique à Monaco, il faut bien dire, où il a tapé plusieurs fois. Mais comme a dit Christian Haner, il est là encore en période d'apprentissage chez nous, c'est vrai. Mais il a montré quand même sa détermination en Verstappen. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on voit qu'il est là. Alors, il défend sa position avec les méthodes du karting. Alors ça, peut-être que ça ne fait pas plaisir aux puristes, comme moi par exemple. Mais d'un autre côté, il faut avouer que c'est efficace et qu'il n'a pas surtout touché bêtement le rail comme il l'avait fait à Monaco. Jean-Louis, on va terminer avec deux sujets qui fâchent un peu plus. Grosjean et Honda. Alors, Romain Grosjean, il se débrouille, mais en retrait quand même au départ de son équipier, Esteban Gutierrez, il faut dire les choses comme elles sont. Malheureusement, il fait un arrêt de plus, parce que je crois que dans les frottements du premier tour, il a laissé une partie de son aileron, et que finalement, cet aileron, il s'est rompu et il a fallu le changer. Donc un arrêt de plus, ça, ça ravine la course, c'était terminé. Et puis Honda, on est sur un, je le répète, un circuit de moteur, accélération, freinage. Et là, les évolutions du moteur Honda ont montré leurs limites, à savoir que les moteurs ont eu des difficultés, à la fois par Button, on l'a vu, et à la fois pour Alonso, qui à un moment donné demande à son équipe s'il ne peut pas rentrer tout simplement au stand. Ça veut dire qu'il a été un moment dans les points, dans le point de la dixième place, et puis après tout cela s'est effacé. Et je pense qu'il va falloir encore travailler beaucoup pour Honda, mais comme on l'a vu, ils ont encore des jetons pour améliorer la voiture et le moteur surtout.